À mesure qu'il va cumuler la lumière, le jeu va être de plus en plus beau et de plus en plus brillant. Je vais un peu zoomer. On voit dans le milieu la concentration d'étoiles. Il y a des étoiles blanches, un peu jaunes sur ça. Je vais attendre encore quelques minutes. Je m'enchaîne encore plus. De la façon dont est placé le télescope, je vois surtout le sud-est et l'est. Si vous avez des objets en particulier que vous aimeriez voir et qu'ils sont assez hauts, ça serait possible d'aller les voir. On voit très bien les millions d'étoiles qu'il y a dans le milieu. Très bel objet. Maintenant, on va essayer d'aller voir une galaxie que j'aime bien, qui est M64, la galaxie de l'œil ouvert noir. qui est encore dans la même place à peu près. Dans le fond, c'est dans la chevelule béré Nice. Elle est dans le fond, c'est de la galaxie de l'œil ouvert noir. Vous allez voir pourquoi. À cause d'une bande sombre de poussière qui absorbe un peu devant le noyau brillant de la galaxie, qui absorbe un peu la lumière. Ça fait comme une taille. Je laisse un peu le détail de la galaxie dans le bas. Vous voyez, j'ai un petit peu d'information. Entre autres, on dit qu'elle est à 19 millions de noyau lumière. C'est quand même bien. Ah, j'ai la voix déjà. Elle est ici dans le milieu. Voilà, il l'a trouvé. Je vais améliorer et je vais vous retourner l'information. Si on parle là, qu'elle contient environ 100 milliards d'étoiles. Donc, c'est beaucoup d'étoiles. Mais la plupart des galaxies comme ça, qu'on a le fond dans l'univers, chaque galaxie contient des milliards d'étoiles. et il y a des milliards de galaxies. Donc, des milliards d'étoiles, et dans chaque galaxie, c'est déjà beaucoup. Et on dit qu'il y a des milliards de galaxies. Donc, ça fait beaucoup d'étoiles. On va attendre un peu, quelques minutes, pour que l'image s'améliore. Je vais zoomer un petit peu. On voit ici, sur le dessus, la tache noire, qui est l'œil au bain noir, qu'on appelle. Je vais attendre un petit peu que l'image s'améliore. Pour le bien le voir, dans le fond, il faut être... Il y a une question qui dit qu'il y a 200 milliards. Il y a des milliards et des milliards de galaxies. On ne sait même pas combien, ce qu'il y a en a des galaxies. Dans le fond, l'univers, il est immense. C'est sûr qu'on pense à l'univers. Dans le fond, on dit qu'il y a des milliards de galaxies, etc. Donc, il y a des milliards de planètes. Il y a des milliards de soleils. Et qu'il y aurait seulement une planète qui aurait de la vie. C'est quand même assez incroyable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit à lever la main ou dans le chat, dans le bas. On voit de plus en plus l'œil au bain noir. Je ne sais pas si vous voyez ici, sur le dessus. Ici, c'est comme un œil. Puis, il y a une petite tasse noire sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Bon, on me dit que oui, c'est parfait. C'est quand même assez impressionnant. Cette galaxie-là est quand même loin. Et on peut voir autant de détails. Et mon télescope, c'est un petit télescope. C'est un télescope. Le miroir, c'est 4,5 pouces. Je le mets dans mon sac à dos. Je peux me promener avec. C'est très, très léger. Je le contrôle avec mon téléphone. L'image que vous voyez, c'est sur mon téléphone qui contrôle le télescope. C'est, dans le fond, une nouvelle technologie qui est assez révolutionnaire. Après ça, c'est quoi qu'on pourrait voir? On va essayer d'aller voir encore, vu que la chevelure est là. Dans ce coin-là, on va essayer d'aller voir un autre objet qui est intéressant. Je vais prendre encore quelques secondes. On va essayer d'aller voir. Messie 85 est une galaxie glanticulaire, qu'on appelle. Je vais lire encore une fois. Dans le fond, c'est l'une des plus brillantes dans cette galaxie-là. Elle a été découverte naturellement par Charles Messier, parce qu'il s'appelle Messier aussi, en 1781. On va aller voir cette galaxie-là. Messie 85. Et c'est parti. On a vu un satellite passer. Comme ils disent dans la description, c'est une galaxie leptique. Ainsi que la matière noire, dans le fond, la collision est assurée par la gravitation. Sauf que c'est marqué, il y a une erreur. Tu sais, c'est marqué dans la viège, il n'est pas dans la viège, c'est dans la chevelure. Il ne doit pas avoir une erreur ici. De mémoire, c'est dans la chevelure. Ou c'est moi qui fais l'erreur. Est-ce que je la vois? Oui, je pense qu'elle est là. Elle est un petit peu à côté, je crois. je vais la déplacer, je vais l'arrêter un petit peu. de la centrée. Ah, on me confirme, c'est ça, M85 qui est dans la chevelure. Effectivement, il y avait une erreur sur les informations sur le téléphone. Merci André. Merci André. Merci André. On la voit qui commence à apparaître. Elle est juste ici. On va laisser accumuler de la lumière. Les photos vont s'améliorer. On la voit. Tu peux plus, c'est sûr qu'elle est moins spectaculaire que l'œil au bain noir. On voit ici, là. Tu tâches, on voit ici qu'il y a un autre, un autre objet ici, qui ressemble à une autre galaxie. Probablement. Oui, donc, je pense que ça serait une autre galaxie, ça serait une GC4394. Oui, ça serait une GC4394. Oui, ça serait une GC4394. Effectivement. Une autre galaxie est ici. Ici, ça serait un GC4394. Ici, ça serait un MSC85. Vous avez deux galaxies dans le même champ. Là, tout à l'heure, on va essayer d'aller voir les triplets du lion. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va en voir, mais on en va au moins deux. Un petit peu plus tard, on va essayer d'aller voir les galaxies dans la chaîne. La Macarienne. Je ne sais pas si on va la voir ce soir, mais on va s'essayer. d'ailleurs, c'est sûr qu'il y a une 166. On voit très bien là. C'est sûr qu'elle est moins belle que l'autre. Elle excite à l'heure qu'on a vue. On va aller voir on va aller voir dans le lion. M66. Une galaxie aussi spirale. Il y a beaucoup de galaxies spirales. Ça, ce n'est pas bon. Non, je ne peux pas la voir. Je vais regarder ça. Il faudrait que je déplace le télescope pour la voir, non heureusement. Je vais aller voir où est-ce qui pointe. Sous-titrage ST' 501 J'ai redéplacé le télescope. J'ai essayé de pointer. On va voir si ça va être correct. Je ne suis pas certain. Il ne manquait pas gros, mais je le déplace encore. Il va tomber dans la piscine. Ça ne sera pas bien bon. Il va reconnaître son champ. Il est en train de se repositionner. C'est déjà fait. On va retourner. On peut voir si on peut voir 1,66. Je pense qu'on va être peut-être chanceux. On a l'air d'être correct pour l'instant. Je suis en train de chercher encore. Là, je ne la vois pas. Oh, non. On ne sera pas. On n'est pas chanceux. Non, je ne peux pas. Malheureusement, on va être obligé de prendre un autre objet. Il est dans la maison. Malheureusement, je suis dans ma cour arrière et je suis à Boucherville. C'est un banlieue. Je n'ai pas beaucoup de terrain. On va essayer de nous voir quand même une très, très spectaculaire qui est M63. Il cherche encore l'autre, malheureusement. Je pense que le moment-là, il va s'arrêter. Je pense que le moment-là va s'arrêter. Bon, on va être obligé de l'arrêter. C'est une fleur qui est quand même une très belle galaxie. J'espère qu'on va la voir. Je ne suis pas certain. Je pense que oui. La galaxie du tournesol, en français. Je l'ai pris hier d'un endroit qui était un petit peu plus noir. Ça faisait une très belle image. Mais encore une fois, c'est une belle galaxie spirale. C'est une belle galaxie spirale. Tu es en train de chercher. Je ne l'ai pas encore vu sur l'écran. Je cherche encore. Je ne vois rien pour l'instant. Je ne vois rien pour l'instant. Non, il a changé d'idée. Ça positionne ailleurs. Non, je crois que c'est dans ce coin-là. Je crois qu'elle est là. Non. Je suis en train de me demander si je l'ai repositionné avant d'être cassé tout à l'heure. parce qu'on va attendre quelques minutes. On va voir s'il la trouve. Il y a un istitulé. On va faire un petit peu. Au. Non, il est. On va faire un petit peu. Il est. Oui. Oui. On va faire un petit peu. On va voir. Non, ils étudient des idées là. On va voir ça. Sinon, je vais la positionner. Ah, c'est ça. OK. Je ne sais pas s'il est à bonne place. Actuellement, je ne vois rien. On va augmenter. On va accumuler la lumière. On va voir si on voit quelque chose. Sinon, on va la positionner. Ah, j'ai de la visite. Des moustiques. Ça paraît que l'été s'en vient. Non, moi, je ne vois rien. À mon avis, il n'est pas correct. On va la réaligner. On va arrêter ça. Je pense que je l'ai placé tantôt sans la positionner. On va le réaminer. Oui, effectivement, les moustiques, ils ne prennent pas la distanciation sociale. Ils ne respectent pas leur domaine. Pourtant, vous devez écouter le docteur. Ah, il y a un petit problème. Pourquoi? OK. Parce qu'il est trop aux zénètes. Il n'aime pas ça. Je vais le baisser. Il est trop aux zénètes. Il n'aime pas ça du tout. Voilà, c'est ici. C'est fait. Maintenant, on va retourner à essayer d'aller voir. Peut-être que c'est ça, c'est le problème. Je vais aller voir. C'est bon. C'est ça. Elle est pratiquement aux zénètes. C'est pour ça qu'elle a de la difficulté un petit peu. Mais on va s'essayer quand même. On va voir ce qu'il va nous dire. Voilà. Sinon, on ira en avoir un autre et on reviendra un peu plus tard pour celle-là. Voilà. Je pense que les trois zénètes, ils n'aiment pas ça du tout. on va laisser la chance un petit peu. Sinon, il revoit M5 qui est la galaxie du sèche-cheveux. C'est une galaxie très populaire. C'est ainsi. Il y a beaucoup de monde qui ont les cheveux longs. On va l'arrêter parce qu'elle est aux zénètes. On va l'arrêter parce qu'elle est aux zénètes. Hop, attends un peu. Je pense que je viens d'avoir... Oui, je pense qu'elle est dans le coin. Oui, tout de bien planté. C'est fun. Oui, elle est là. Je vais le baisser un petit peu. Tout à fait. Alors là. Oh, trop baissé. Excusez-moi. Oui, je pense que je vais le baisser. Ah, là, il ne veut pas tasser parce qu'elle est trop zénètes. On va essayer quand même. On va voir si on peut l'avoir un peu. Oui, je pense que je vais le baisser. Merci. 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 Leave. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Est-ce qu'elle est en haut? Je crois qu'elle est peut-être en haut. Je ne suis pas certain. On va voir. On va accumuler la lumière. Elle est en haut. Juste un petit peu là. Elle n'est pas très brillante. Si je regarde, j'ai la chance d'avoir un voisin qui a toutes ses lumières en arrière. Il y a beaucoup de lumière dans les arbres qui monte dans le ciel. Cette partie-là que je suis en train de regarder est encore plus polluée qu'elle devrait l'être. On la voit ici en haut. On va voir la baleine. Elle peut être plus intéressante. On va voir. Elle, je l'ai vue hier soir encore une fois. Elle est très impressionnante. Dans une scène noire, ça doit être très bien. Encore une fois, elle, on va voir beaucoup de couleurs. J'espère qu'on est assez bien positionnés pour ça. Oui, elle est là. Je la vois. Elle est presque au centre. Actuellement, elle est là. Elle est en train de se positionner, mais elle est ici à peu près. On va améliorer. Accumuler de la lumière. Accumuler des photons. Accumuler des photons. Elle apparaît tout de suite un petit peu. On voit la petite tache qui est ici. On va aller laisser aller quelques minutes. On va aller laisser cumuler quelques minutes. Vous allez voir. Ça fait une différence. Merci. Merci. On va commencer à voir un petit peu de couleurs. On va zoomer un petit peu. On va zoomer un petit peu. On va aller. On va aller voir un petit point. On va aller. Juste ici. En haut. Qui est un. NGC 4627. Qui est une petite galaxie. Bon, malheureusement, comme j'ai mentionné, les lumières de mon voisin en arrière sont ouvertes et il éclaire une bonne partie du ciel que je regarde présentement. C'est sûr que ce n'est pas optimal. Ok, on va essayer d'aller voir M51 voir. Bien joli, j'ai pris une photo il y a de M51, c'était vraiment superbe. M51 qui est la galaxie du Tourmillon. Je vais laisser un petit peu quelques minutes et on va se préparer pour l'autre en attendant. M51. C'est ce que c'est. Voilà. Je vais laisser cumuler un peu de lumière. Ça se peut, M51. Ça se peut, on va regarder ça. C'est à 84 qui va avoir de la misère aussi. On va l'essayer, sinon on ira voir. Je ne sais pas si vous voyez bien la galaxie et l'autre petite galaxie est dans le haut. Je vais zoomer un petit peu plus. Parce que là, en zoomant, ça fait moins beau. Et dans le clair, c'est beaucoup plus beau. Et on voit à l'entour, tout le blanc, là, c'est les lumières de mon cher voisin. Et ce soir, il a décidé d'allumer toutes ces lumières d'or. On est chanceux, c'est une bonne soirée. Tout à l'heure, j'ai mon autre voisin qui avait allumé ses décorations de Noël. Il a quasiment trouvé d'aller lui demander de fermer les lumières. Malheureusement, c'est ça qu'on a. De plus en plus, les gens éclairent leur maison, qui en demandent la pollution lumineuse. Voilà. M51 est trop haute. Il ne veut même pas y aller. Bon, ce qu'on va faire, on va suivre. C'est quoi que je peux aller voir dans ce coin-là. Je ne sais pas si il me semble. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est comme ça. La galaxie du Moulinet, Pinwell. Une belle galaxie spirale, encore une fois. Il y a beaucoup de galaxies spirales. D'ailleurs, presque la grande majorité des galaxies, c'est des galaxies spirales. Celle-là, elle contient plus d'un billion d'étoiles. C'est ça. Je ne sais pas si je vois encore la grande usse, par contre. La grande usse, c'est juste au-dessus de nous autres. Ça va possiblement avoir un petit peu de difficulté, mais peut-être qu'on va être correct pour celle-là. On va voir tout de suite. Merci. Alors, Merci. Merci. Il cherche encore MSA. Pour l'instant, je ne la vois pas. Il est lui aussi. Il s'en cherche un petit peu. C'est sûr que les lumières de mon voisin n'aident pas. Donc, il perd quelques étoiles et il ne la retrouve pas dans son schéma d'étoiles. C'est ça qui arrive des fois. S'il ne la trouve pas, on va aller voir un autre, c'est tout. Je ne suis pas sensé ce soir. D'habitude, les voisins tiennent quand même les lumières fermées. Et ce soir, ils ont décidé tout vrai dans la lumière. Bon, il semble en pas trop de misère. On va l'arrêter. On va aller en voir un autre. Un ring nébula. L'une des nébuleuses, en fond, de Dano, à la Lire, qui est extrêmement populaire l'été. Et on peut dire aujourd'hui, on est presque l'été. Moi, j'étais en chandail à manche courte ce soir, puis je suis dehors, puis je n'ai pas quoi du tout. On devrait bien la voir. On devrait voir les couleurs. J'ai une question. Est-ce une limite du télescope? Oui, il y a des limites du télescope, effectivement. Je vais les montrer tout à l'heure. Il y a fini de chercher. Je peux le limiter comme je veux, dans le fond. Je peux lui dire que c'est un ciel de campagne, un ciel de ville. Il va chercher des objets qu'il pense qu'il va trouver en ville ou en campagne. Je peux lui dire, bon, bien, de ne pas regarder au nord parce que le nord est bouché. Je peux lui dire de ne pas regarder telle hauteur ou de ne pas regarder en bas de 10 degrés. Je peux le configurer un peu comme je veux. Bon, on va regarder avec une lumière, puis on va aller voir si elle est là. Là, je ne la vois pas pour l'instant. Je ne la vois pas du tout. Je crois qu'il s'est trompé. On va le repositionner. Parce qu'en s'est promené le même tout à l'heure, il s'est perdu. Je vais le repositionner. Voilà, on va l'essayer. Je vais aller voir. Voici proche. Voici proche. Voici proche. Voici proche. Merci. Je change de place. Ah, là, je le vois. Elle est juste ici. On va attendre qu'elle se positionne. Voilà, on va accumuler de la lumière. Je peux-tu aller voir tout de suite par maintenant ma setting? Je vais suivre ici. Ici. Je ne peux pas y aller pour l'instant. Non. Pour l'instant, je ne peux pas y aller. On voit ici qu'elle commence à accumuler la lumière. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. On voit la couleur. On voit le rouge, la noix rouge. On voit le bleu dans le centre. On voit le rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs à l'écran. On voit très bien le bleu dans le milieu et le rouge au centre. Si je m'en revoie dans l'oculaire. Merci. On voit le bleu dans le�. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, je la vois très bien sur mon téléphone, sur l'écran aussi je semble la voir, j'espère que vous la voyez aussi chez vous. Je ne sais pas, après ça c'est quoi je pourrais aller vendre, aller vendre aussi. Je vais essayer d'aller voir les objets dans la chaîne. Je vais attendre encore quelques minutes. Je vais essayer d'aller voir la chaîne. La marque Ariane, si je peux voir, M86, il y a la chaîne. Naturellement, une particularité du télescope, c'est qu'il garde toutes les images. Chaque fois que je change d'image, il y a un magazine d'image qui vient, que je viens de quitter, et je peux aller télécharger les images. Pour l'instant, c'est des images fixes, mais dans les prochaines versions, ils vont donner des images en format RAW, pour que plus les gens puissent les traiter. Est-ce que je vais le voir? J'espère qu'il ne sera pas dans les arbres. Est-ce qu'il y a un instant, je ne le vois pas? Est-ce qu'il y a un instant? Il est en train de chercher encore l'objet. Il y a 10 ans, même un petit peu par là. J'espère qu'il va être à côté. Non, j'ai peut-être ça. J'ai quelque chose ici. Ça, non. Il y a quelque chose là, en tout cas. Là, j'ai quelque chose en milieu, en tout cas. Il y a quelque chose en bas. Je vais la positionner. Il y a deux galaxies. Je veux deux galaxies. Trop vite. Ça, c'est une speed. Une autre fois. monter une petite affaire. On va faire ici. Ici, dans la chaîne, il y a deux galaxies. Je n'en vois une ici et une ici. Cet hiver, je n'ai pris dans son écran, dans le fond, je n'ai pris quatre dans la chaîne. Je réussis à en avoir quatre sur la même image. On va laisser quelques minutes. C'est le temps que ça amplifie. On va essayer d'en trouver d'autres. On en voit très bien deux sur l'écran. Je ne sais pas si vous les voyez, il y en a une qui est ici. Il y en a une ici et il y en a un autre en haut ici, un petit peu. Juste là. Et j'en vois un autre ici, en bas. Juste ici. Dans l'image que j'ai actuellement, j'en vois moins quatre. Je vais la laisser un petit peu accumuler. Oui, c'est probablement en haut, c'est probablement un GC4402. Effectivement. Ici, pas mal à un GC4387. Je vais attendre quelques minutes pour voir si on ne va pas voir d'autres galaxies dans ce champ-là. Moi, je vais aller voir dans l'oculaire si j'en vois d'autres. Je vais aller voir dans l'oculaire si j'en vois d'autres. Je vais aller voir dans l'oculaire si j'en vois d'autres. Je vais aller voir dans l'oculaire si j'en vois d'autres. Je vais aller voir M104. Je ne sais pas s'il va être dans les arbres. On va essayer d'aller voir M104. On va essayer quand même. Je pense qu'il va être dans les arbres, mais on va l'essayer. Parce qu'il y a une très belle galaxie, la galaxie du sombrero. Je l'ai prise au mois de février, si je m'en souviens bien. Elle était très belle. Un soir, le ciel était très, très clair. Je pense qu'on ne peut pas tout être correct. La date, je ne la vois pas encore. Elle est peut-être là, mais je ne suis pas certain. Je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est là. La voix en haut. Je crois qu'elle est ici. Oui, elle est là. C'est bien ça. On va attendre un petit peu. Ça vaut la peine. Elle est vraiment très belle. Je pense qu'André nous quitte. Une minute. Au revoir. Au revoir. Je vais attendre quelques minutes. Je vais un petit peu zoomer. Elle est un petit peu en haut. On voit très bien. Très belle galaxie. C'est ma préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. On voit très bien le milieu qui est très, très dense. Avec les millions d'étoiles. On va essayer après ça d'aller voir la galaxie de l'aiguille. On va essayer d'aller voir la galaxie de l'aiguille. On va essayer d'aller voir la galaxie de l'aiguille. On va essayer d'aller voir la galaxie de l'aiguille. On devrait être correct. Je vais laisser un petit peu encore sur son aneuréau. J'espère que vous la voyez bien. Et on va se repositionner là. Arrêtez l'accumulation. On va se repositionner ici, parce qu'elle est un petit peu croche. Et on va essayer de voir la Galaxie de l'Aiguille. Hum, c'est proche de la maison. J'espère qu'on est correct. Alors ça, on va se prendre un plan B. Hum, hum. Il cherche, en tout cas. À date, on est correct. Bon, là, je ne le vois pas. On va voir. On va accumuler la lumière. Actuellement, je ne la vois pas. Je ne sais pas s'il est à bonne place, mais actuellement, je ne le vois pas par tout. Non, elle n'est pas là. Non, malheureusement, avec la lumière que j'ai un petit peu partout dans la cour, il y a de la misère à se positionner. Je vais la repositionner. C'est vraiment extraordinaire, cet instrument. Oui, effectivement. Surtout pour le poids et la grosseur. C'est un 4 pouces et demi. Et moi, j'avais, j'ai eu, bon, 8 télescopes, c'est mon huitième. J'ai eu un 10 pouces et des objets que, même au rock, que je ne voyais même pas avec mon 10 pouces, que je vois avec sa 4 pouces et demi là, que je peux me traîner dans le dos dans mon sac à dos. C'est assez extraordinaire. Bon, on est en train de chercher. Je pense qu'elle est dans le bas, mais je ne suis pas certain. La tulle est quand même assez longue. Sinon, on va essayer d'aller voir peut-être le bâton de hockey. Je pense qu'elle est dans le bas. Oui, là, il est en milieu. Là, je la vois. La tâche qui est d'ici. On va accueillir la lumière. Là, vous allez entendre un train. Je suis à Boucherville et près du chemin de fer. Le train est en train de me passer dans le dos. Pas vraiment proche, mais quand même assez proche. On va tout de suite, tout de suite, la galaxie qui est très, très longue, très effilée. Je vais laisser quelques minutes pour qu'on la voie comme il faut. Je vous remercie de fer. Vous avez une rencontre de la voie comme il et même si je ne le trouve tout large en pleine. Donc, on a bienÍ. Je vois l'image s'améliore. Je vais zoomer un peu. Je vais aller voir dans l'oculain. Je vais aller voir dans l'oculain. Je vais zoomer un peu. On la voit très bien. Elle est très pointue. Je vais la laisser là quelques instants pendant qu'elle va s'améliorer. C'est sûr que là, je suis dans un ciel de banlieue. Pas de banlieue, mais je peux dire de la ville. Avec Montréal qui pollue autant que New York, ça n'aide pas. Si j'avais un ciel noir comme au roc ou un site d'observation, je perdrais beaucoup moins de temps. L'image reviendrait plus tard, beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus brillant. Malheureusement, c'est quand même extraordinaire. Dans le ciel pollué que je suis présentement, je peux voir ces objets-là. C'est assez impressionnant. Bon, merci d'aller voir le boiton de hockey. Bon, merci d'aller voir le boiton de hockey. Je suis en train de le chercher. Au mois de février, je pense, je l'ai trouvé. Non, c'est pas vrai. C'est au mois d'où vrai, je crois. Je l'ai vu. C'est une forme assez spéciale. Comme son nom l'indique, ça ressemble à un bâton de hockey. Hum, je ne sais pas si on va le voir là. Là, il y a beaucoup de lumière dans le coin qui est en train de regarder. On va essayer quand même. On va voir. Ma date, je ne le vois pas. Il est peut-être en haut, mais je ne pense pas. On va attendre un peu. Non, moi, je ne le vois pas. À mon avis, il n'est pas à la bonne place. Il manque trop d'étoiles ce soir. On va la repositionner. On va la repositionner. On va pointer sur l'objet pour voir. On va le voir. C'est pas mal blanc dans ce coin-là. Je ne sais pas s'il va le trouver. Il cherche encore. Non, on va regarder. Je ne le vois pas pour l'instant. Oui, 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 je le vois. Il est ici. Très subtil pour l'instant. Je vais accumuler de la lumière. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est juste ici, le breton de hockey. C'est du moins un peu. C'est sûr que pour l'instant, ce n'est pas très clair. On va aller comme ça. Et la palette du hockey est là. Elle marche comme ça. On va laisser accumuler un peu de lumière. Je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran. Il est vraiment ici. Je vais attendre encore quelques minutes. Ce n'est pas un objet super, super brillant. Oui. Il est. Je n'est pas un jet en compte. J'ai assezbuds. memangое. On va aller… Je ne sais pas. Je ne sais pas pour ça. Je ne sais pas. Je peux essayer de mettre le plein écran. Si je mets le plein écran, mon câble est comme l'os et je perds le contrôle. Je vais l'essayer. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Oui, tant mieux. Je vais attendre encore quelques minutes. Et mon fil. Ah, perdu. Voilà. Moi, c'est toujours le bouche, même si j'ai jeté mon fil. Je vais me reconnecter. Ça y est. Désolé. Non, ce n'est pas ta faute. C'est la faute du câble, malheureusement. Bon, on va avoir quelque chose de brillant, par contre, cette fois-là. Désolé. Désolé. Un amas le plus bruyant en Amérique du Nord. De toute façon, la vraie faute, c'est la faute de mon fils. Il m'a pris mon câble. J'ai touché de prendre un câble de rechange. Puis, ce câble-là, il fonctionne mal. Là, il va tourner complètement. Il est à l'opposé actuellement à ce qu'il était. Voilà. J'ai une question, je crois. Mme Leblanc, vous avez une question? Vous pouvez parler? Oui, je dois quitter. OK. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ça a été super. Viens nous. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ça serait bien. Et c'est ce que je vais faire bientôt, probablement. Ah! Je viens de voir M13 qui est un petit peu à gauche. L'autre fois, j'ai fait un zoom avec quelqu'un de France. Par contre, la France, c'est à peu près les mêmes objets que nous autres. Et on connaît une personne qui est dans notre groupe, utilisateur de ce télescope-là, qui vient de l'île de la Réunion. Et on veut s'arranger avec lui, justement, pour qu'il nous montre le ciel du sud, qui va être extrêmement intéressant. En tant que se positionne, on va partir de l'accumulation de lumières. Et voilà. C'est sûr qu'M13, c'est un objet très, très, très brillant. Toujours très beau à regarder. En particularité, l'été. C'est un objet surtout d'été. Je vais le laisser aller quelques minutes. Je vais essayer de zoomer un petit peu. On voit qu'il y a des milliards, des milliards d'étoiles. C'est la mode, en fond, en Amérique du Nord, c'est la mode le plus brillant. Il y a même 92, si je me suis dit même, c'est quand même assez brillant. Il y a un petit peu de temps. C'est pour vous dire, en gros, il y a un petit peu tout le plus brillant. C'est ça. Je vais laisser un petit peu encore. Je vais essayer de zoomer encore un petit peu. Naturellement, on perd un petit peu de résolution. Ça ne va pas de mon téléphone, ça va à mon ordinateur. Dans l'ordinateur, ça s'en va à zoom, puis zoom, ça s'en va chez vous. Donc, on perd un peu de qualité d'image. Mais c'est quand même impressionnant. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Il y a du blanc, il y a du bleu, il y a des étoiles rouges un peu, plus jaune. Pas rouge, mais plus jaune. Plus jaune autre. On va attendre un petit peu. Puis, on va essayer de retourner voir M51, qui est quand même très beau aussi. Il devrait avoir moins de difficulté à le trouver, espérons. On va y aller. On va essayer. On va voir la galaxie du tourbillon. Très belle galaxie. On va voir un petit peu d'explication ici. Ce que j'ai appris dernièrement, c'est la petite galaxie, ça a l'air qu'il envahit la grande galaxie. Je suis un peu surpris de cette explication-là, mais il semblerait. Je dirais que je vérifie avec des astronomes professionnels du Planétarium. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre dernièrement. Ça va être difficile à voir, je crois. Ça me déplace. Ça va être peut-être correct. Si vous voyez actuellement, c'est ma maison. Donc, ce n'est pas bien bon. Ok. On va arrêter le télescope. On va les déplacer. Je pense qu'ils devraient la trouver. On va reconnaître. Une reconnaissance du télescope de son champ. Ce qui se trouve présentement. On va connaître son ciel. Son ciel, excusez. C'est fait. On retourne. Vous avez le pouvoir qu'il a reconnu son ciel. Ça a pris quelques secondes seulement. C'est ça qui est assez impressionnant comme équipement. J'ai déjà eu des milles. Et rien que faire la mise en station, ça prenait plusieurs, plusieurs minutes. Je pense qu'on va être corrects ici. J'espère. J'espère. Il est en train de chercher encore. Je pense qu'ils sont là. Je crois que oui. On va voir. Je ne suis pas certain qu'ils étaient là. Non, ils ne sont pas là, ils sont juste en bas. Je viens de l'avoir. On va arrêter ça. On va repositionner le télescope. Je n'ai pas dû le mettre. On va le déplacer. Je pense qu'il n'est pas à l'équerre. On va le ressailler une autre fois. Ah, là, je les vois. Il est en train de chercher encore, mais là, je les vois. Ils sont ici. Là, il est bien positionné. Ils sont en plein milieu. Il devrait se stopper. Et on va faire de l'augmentation de la lumière. On va accumuler de lumière. Hier, je l'ai fait. Pour la CPM, on recherche un site pour d'observation. Hier, on a été visiter un endroit, justement. Et on l'a fait dans cet endroit-là, qui n'était pas quand même super noir. Et l'image sortait très, très bien. On va tout de suite, là, les bras de la galaxie. Après 15 secondes, on voit déjà les bras. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. On voit déjà ici les bras. Comme ça. Je vais zoomer un petit peu. Je vais attendre quelques minutes. On va accumuler un peu de lumière. Et l'image va aller de mieux en mieux. Je ne sais pas si vous voyez les bras. On voit les bras spiraux ici, comme ça. Ça en vient comme ça. On voit l'autre, la petite, le bras qui s'en vient comme ça, ici. Je vais attendre quelques minutes. L'image devient de plus en plus belle. Merci. 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 On peut aller voir tout à M101, après, qui est juste à côté. Je ne sais pas si à l'écran vous voyez très bien les bras spiraux. Je vous rappelle que je suis à la boucherie dans ma cour dans la pollution lumineuse totale et je suis capable de voir les bras spiraux des deux galaxies. J'ai mes voisins ce soir qui ont décidé de m'éclairer en plus. Je vais essayer d'aller vous montrer d'autres objets. Je ne prends pas beaucoup de temps sur les objets parce que je veux montrer le plus d'objets possible. Sans ça, il faudrait que je passe 10-15 minutes. Même avec une pollution comme ça, il faudrait que je passe quasiment 15-20 minutes par jour pour voir comme il faut. Je ne vais jamais vous en montrer le plus possible. On va aller voir M101 qui devrait être très proche. J'ai la gère qui dit Mouliné. C'est quand même pas tellement loin de cette galaxie-là, donc il devrait être correct pour un instant. C'est presque aux zénithes. Je ne sais pas si elle n'aime pas ça du tout. J'ai l'impression d'aller voir M92 qui est un bel objet très brillant. C'est un amour très brillant. C'est un amour très brillant. Ça se peut qu'elle n'aime pas ça parce que c'est trop aux zénithes. Je pense qu'elle est là. Quoi qu'elle est ici. On va voir, on va accumuler la lumière. Oui, c'est bien ça. Elle est ici. On va attendre un petit peu elle est ici. Elle est un petit peu plus faible. On la voit quand même. On voit un peu les bras ici. On va attendre un petit peu, elle va s'améliorer. Parce que les bras sont très très larges. Je vois les bras ici. Très larges. Je vais laisser quelques minutes pour vous voyez comme fou le détail. Je vais laisser quelques minutes pour vous voyez comme fou le détail. Il y a beaucoup de lumière dans ce coin-là. On ne voit pas beaucoup de détails. Mais moi, je vois ici les bras spiraux. Je vais essayer de zoomer un petit peu. On voit les bras spiraux qui s'étendent. Comme ça. On voit un autre ici 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 comme ça. Il est en train de se positionner. Il est en train de se positionner. Il est en train de se positionner. Il revient. Il est juste dans le coin. Est-ce qu'il va le placer dans le milieu? Il va vérifier s'il vient à bonne place. Il est en train de se positionner. Il est en train de se positionner. Il est en train de se positionner. On vous renvoie là à quelques secondes déjà. Je vais zoomer un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des demandes spéciales. Pour l'instant, je vois très bien l'est, le sud-est à peu près. Je peux déplacer le télescope. Je ne sais pas s'il y a un objet spécial qu'on essaye. Je ne sais pas s'il y a un objet spécial qu'il y a un objet spécial qu'il y a un objet spécial qu'il y a un objet spécial. Je ne sais pas s'il y a un objet spécial. Je ne sais pas s'il y a un objet spécial. Je ne sais pas s'il y a un objet spécial. Je ne sais pas s'il y a un objet spécial. Je ne sais pas s'il y a un objet spécial. Je ne sais pas s'il y a un objet spécial. Il y a une question. C'est où l'endroit d'observation? Hier, on a été observé avec Pierre Tourné et Gilles Blanchet. On recherche au site d'observation. En deux semaines, on a visité deux. Il restait là une partie de la soirée pour voir la qualité du ciel. C'est dans le bout des Minfern qu'on recherche. Malheureusement, pour l'instant, il y a toujours des contraintes. Il y en a un qu'on a trouvé un grand, grand, grand terrain. Ça paraissait très, très bien. Sauf qu'un annonceur est tombé. Il y a plein de lumières parasites qui sont allumées. Entre autres, le voisin en face. Il y a d'énormes lumières. Il y a des sentineurs un peu partout. Ce n'est pas un endroit idéal. L'autre place, c'était bien. La personne très coopérative apprend à nous faire de la place. Sauf que c'est à peu près dans le village de Minfern. Donc, c'est quand même assez pollué. C'est mieux qu'ici, c'est certain. Mais c'est moins beau que l'ancienne rosette. C'est des choses qu'on va discuter justement à l'âge de la septembre dans deux semaines. Là, on va quand même très bien. C'est une belle amour. Je ne sais pas si on retournerait voir M104, s'il serait mieux. Ça va être beau comment M104. Je vais me regarder. Je ne sais pas ce que je vois dans mon ciel actuellement. Je ne sais pas ce que vous savez dans mon ciel… Est-ce que vous pré poparez-vous? peut-être une 56 je vais s'y voir je vais s'y voir je vais s'y voir parce que le monstre est trop bas il est vraiment bas est-ce que je vais le voir? je ne suis pas certain on va vérifier quand même si lui je le vois oui c'est ça c'est quand même assez bas j'ai des toits de maison dans ce coin-là mais on va l'essayer on va être très bien quand même même 56 je ne sais pas si vous le voyez on va l'essayer on va l'essayer Mons ça fait plaisir à mon public on va voir si je peux me repasser dans ce coin-là parce qu'en bas de ça je disais de ne pas y aller mais là je le force à y aller on va le voir c'est certain que ce n'est pas bon je l'arrête je vais le déplacer je vais le faire je vais essayer de le mettre entre deux maisons on va voir s'il va on va trouver un Mons parce qu'il est en main très très bas on va l'essayer non c'est trop bas désolé il y a des maisons qui est-ce que c'est M12 peut-être M12 M27 M27 c'est dans quel coin M27 Villeuse de la terre oui ça c'est beau ça ça c'est beau aussi c'est bas mais on peut l'essayer je l'ai vu l'automne je me souviens bien elle était très belle il y a il y a là il y a c'est pas Je ne la vois pas. Je cherche encore. Je pense qu'elle est là. Oui, elle est là, en plein milieu. Un petit peu plus bas, mais ce n'est pas grave. On va accumuler la lumière. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est ici. Là, il va falloir accumuler la lumière parce qu'elle est basse, premièrement. Elle est un peu dans... Voilà. On va attendre un petit peu et on voit les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs présentement à l'écran. Oui, bon, excellent. On va attendre quelques minutes, ça vaut la peine. Mais quand il y a quelques minutes, je vais zoomer un peu parce que si je zoom, c'est moins beau un peu. C'est que je vais faire, je vais l'arrêter. Je vais la monter un petit peu, je vais la mettre plus à centrer. Voilà. On va repartir. Bon, allez, ça va l'..., bien, je vais faire quelque chose. Je voy a faire un petit peu. Voilà. Je vais les laisser prendre le plus de lumière possible. Je vais aller jeter un coup d'œil dans l'oculaire. Dans l'oculaire, les couleurs sont écartables. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez du bleu. Dans le milieu, c'est bleuté. Dans les coins, c'est du rouge. Je ne sais pas si vous voyez qu'on fait l'écran, ça s'améliore beaucoup. Je vais zoomer encore un peu. Je vais zoomer un petit peu plus les couleurs. Je pense que je peux, je ne sais pas si je peux augmenter, vérifier si je peux augmenter la résolution de mon téléphone. Non, ça n'a plus haute résolution. Excusez-moi. OK. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un, une autre suggestion. Parce que là, il est minuit. On est rendu demain. Dans quelques minutes. Je me suis couché déjà très tard hier soir. Dans ce coin-là. Peut-être M56 peut-être. La trompe d'éléphant. Je ne sais pas s'il va voir quelque chose avec la trompe d'éléphant. Je me suis couché. Je ne sais pas s'il va voir quelque chose avec sa vie. J'��lemy, c'est quoi ? C'est il y de me suis là. Je me suis là. Pas s'il y a dire ça. Je te sens. je vais essayer en douze je vais essayer en douze en douze une mise à jour justement cette semaine et avec la mise à jour à l'application je ne sais pas mais il plante souvent voilà il vient de planter il est parti est-ce qu'il va trouver une douze il est un petit peu loin c'est peut-être pour ça aussi là c'est une trentaine de pieds du télescope puis il fonctionne en wifi ouais il est là il y a des belles coulades normalement tu vas faire d'autres sessions cet été oui c'est possible je ne sais pas encore bon c'est ainsi là on a une semaine quand même assez bien la problématique naturellement c'est la température oui il y a des belles couleurs là on a ça je vais la laisser un petit peu accumuler la lumière je vais regarder c'est quoi qu'on prend c'est quoi qu'on pourrait voir ça pourrait être intéressant oui 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 Ah, il y a un satellite qui a passé. Je ne sais pas si vous voyez la traînée sur la photo. C'est là. Il y a beaucoup d'objets, mais au sud, il va y avoir beaucoup d'objets, mais ils vont se lever tout à l'heure. Il y en a la Lagoon Butterfly Custer. Ça, c'est beaucoup trop bas, mais c'est de l'été. C'est des choses qui sont très intéressantes à voir. La Lagoon, très, très beau. La White Duck aussi, qu'on voulait essayer de voir tout à l'heure, mais il est trop bas encore. Je vais regarder. Sur ma feuille, j'avais pris l'idée, c'est possible. C'est une 61. Alexis l'enfeuille. Je pense qu'elle est dans les arbres. Mon P, c'est M61, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on va être correct. Non, mais il est trop bas. C'est pas une bonne place. 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 C'est pas une bonne place.